Ensuite, je vous invite à Jean-Pierre Lafalanne de l'Université de France. Les autorités, les distingués invités, mesdames, messieurs, merci de me permettre de m'exprimer en français, cette langue qui, comme le japonais ou l'anglais et quelques autres, est une des langues, des arts et de la culture. Créé en 1988, le prix impérial a, dès sa première année, connu un retentissement mondial. Quelques hommes remarquables, visionnaires, sont à l'origine de cette initiative et de son succès au fil des ans. Ce prix a permis de donner corps à une magnifique intuition qui a présidé à sa création, celle de M. Nobutaka Sikanai, et qui est peut-être résumée de la façon suivante, l'art et le langage universel qui doit favoriser la communication entre les hommes. Une vision pleinement partagée et développée par M. Isashi Ieda, qui tient, depuis quelques années maintenant, le flambeau du premium impérialé avec talent et détermination, et qui a su insuffler la passion d'une communication artistique entre les hommes du monde entier au groupe Fujifilm-Gensier Communication. La réussite du prix tient également à l'indéfectible soutien de la famille impériale. Et je veux mentionner tout particulièrement son Altesse impériale, le prince Itachi, et son épouse, qui ne ménagent pas leurs efforts pour le succès du prix impérial. Ce fut un grand honneur et une profonde joie de les accueillir à Paris cet été pour l'annonce des lauréats 2014. Je voudrais également évoquer devant vous ce très grand ami du Japon, le président Jacques Chirac, qui n'a pas hésité un instant à accepter, en 1988, de prendre la présidence du comité français. C'est pour moi un insigne honneur de lui succéder et devrait ainsi, au développement des échanges culturels, qui sont, chacun dans cette salle, en est convaincu d'une extrême importance pour le dialogue entre les hommes. Le président Chirac, auquel je rendais visite il y a quelques jours pour lui parler de notre action, m'a chargé de vous transmettre son profond respect et sa plus grande amitié. Les lauréats choisis cette année répondent bien aux ambitions du prix qui se veut à l'écoute du monde, de ces changements, et qui, dont portent cette volonté d'ouvrir à l'humanité, ce que l'homme, ce que la personne a produit de meilleur. L'Afrique, c'est aussi une joie, est à l'honneur, avec le prix d'encouragement pour les jeunes artistes attribués à la Fondation Zanzou, qui au Bénin se veut un lieu d'exposition et un tremplin pour jeunes artistes, ainsi qu'une fenêtre ouverte sur l'art pour les jeunes. Marie-Cécile Zanzou, qui, toute jeune présidente, met toute sa passion, une passion qu'elle met également à apprendre le japonais, mais c'est une passion qui veut pronger ce dialogue entre les différentes cultures, sans oublier de s'imprégner de la culture du Japon. Le maître sud-africain Atol Fugard est un acteur et un écrivain dont les œuvres, à la pointe de la défense des droits de l'homme, sont interprétées dans le monde entier. Avec deux distinctions, l'Afrique rentre par la grande porte, dans le cercle des lauréats du prix impérial des arts. Comme souvent, chers collègues d'Ini, l'Italie fait belle figure, avec le très grand artiste Giubré Pénon, qui sait si bien marier la nature, le temps qui s'accumule et s'écoule avec le dépouillement et le recueillement qui caractérisent son art. Stephen Hall a l'expérience du vaste monde, des États-Unis où il est né, à Rome, où il a vécu, ou encore au Japon, à la Chine, jusqu'à la Finlande. Dans chacun de ces lieux, il réussit à faire que la lumière, la couleur qui change au fil des heures et des saisons, forme dans ses œuvres la trame propre des espaces qu'il a créés, leur matrice qui trouve ainsi à la fois leur identité, mais aussi leur unité. Compositeur estonien, Arvo Part a su tirer du plus profond de lui-même l'inspiration et la technique pour créer un nouveau langage musical. Il est aujourd'hui, depuis plusieurs années, chacun le dit, le compositeur le plus interprété dans le monde. Enfin, on me pardonnera de citer en dernier l'immense artiste français Martial Reis, un artiste à la personnalité affirmée, aux dons multiples, à l'existence passionnée. Sans doute, ce qu'il représente aujourd'hui, cet homme moderne, à la fois très mondial, mais aussi enraciné dans la France, dans ses paysages, dans ses traditions, dans ce périgord sage où il s'épanouit. Cette année, la France et ses intellectuels sont particulièrement gâtés. Après la médaille Fils, après le prix Nobel de littérature, après le prix Nobel d'économie, voici le prix impérialé pour Martial Reis. Merci de gâter ainsi la créativité et l'intelligence des intellectuels français. Je veux terminer en exprimant à nouveau ma profonde gratitude au prince impérial et à son épouse, à M. Yéda et à tous les artistes présents pour ce supplément d'âme qu'ils savent faire partager, qu'ils savent insuffler à notre monde et à nous-mêmes. Un ministre de la culture français disait, l'essentiel, c'était Malraux, il faut laisser sur sa terre la cicatrice de la création. Eh bien, le prix impérialé avec l'ensemble de ses lauréats crée des sillons pour l'avenir de notre planète. C'est pour ça que nous voulons à tous exprimer notre profonde gratitude. Merci. Merci.